Qu'est-ce que le livre accès pour les publications numériques en sciences humaines et sociales ? Traditionnellement, lorsqu'on parle d'open access ou d'accès, de libre accès aux résultats de la recherche, on évoque deux voies, deux manières de développer ce libre accès. Alors dans la communauté des gens qui s'intéressent à la question, on parle d'une voie or et d'une voie verte, telle qu'elle a été un peu théorisée par la déclaration de Budapest, qui a été signée par plusieurs milliers de chercheurs depuis la rencontre de la Budapest Open Access Initiative en 2002. Alors qu'est-ce que c'est que ces deux voies or et verte ? Alors la voie verte, en fait, pour le libre accès aux résultats de la recherche, passe par ce qu'on appelle l'auto-archivage, c'est-à-dire par le dépôt par les chercheurs eux-mêmes de leurs publications, de leurs articles, dans ce qu'on appelle des archives ouvertes, qui sont en fait des dépôts, des repositories en anglais, dans lesquelles les chercheurs vont pouvoir rendre disponibles en priorité à destination de leur communauté scientifique, de leurs collègues, leurs publications, leurs articles, sitôt qu'ils les soumettent en général aux revues. Ça c'est la voie verte. Et puis il y a une deuxième voie qui est la voie or de publications en libre accès et qui passe par la création ou le développement de revues électroniques le plus souvent en libre accès et qui là sont des revues éditées en quelque sorte, c'est-à-dire où les publications ont été évaluées, validées, qui sont de véritables publications académiques et la seule chose qui les différencie des revues dites traditionnelles, celles qu'on peut trouver sur les portails de type Elzevir, etc., c'est que les articles sont en libre accès, c'est-à-dire que la lecture du texte intégral des articles est immédiatement disponible. Alors, lorsqu'on parle de ces deux voies du libre accès pour la science, on évoque en général deux exemples très connus. Le premier, pour la voie verte, l'auto-archivage, c'est la célèbre Archivo Vert Archive, qui a été créée et développée à partir de 1991 par Paul Ginsparg au Los Alamos National Laboratory et qui a porté à l'origine exclusivement sur la physique des hautes énergies, les publications, donc les articles en physique des hautes énergies, et puis qui s'est progressivement étendu à d'autres disciplines comme les mathématiques, les sciences de l'information, enfin les computer sciences en anglais, et d'autres disciplines. Ça, c'est pour la voie verte. Et puis l'autre grand exemple pour la voie or, cette fois-ci, c'est-à-dire les revues en libre accès, c'est la Public Library of Science qui a été créée beaucoup plus tard, aux alentours de 2001, si mes souvenirs sont bons, et qui vise à proposer, en fait, essentiellement dans les disciplines qui tournent autour de la biologie et de la médecine et de la génétique, des revues électroniques qui sont rassemblées sur ce portail de PLOS, où les publications, les articles sont en libre accès, et il y a un processus d'évaluation et de validation des articles avant publication tout à fait classique, comme pour les revues qui ne sont pas en libre accès traditionnellement. Alors on peut se dire, en regardant ces deux exemples, on peut se dire, bon, le libre accès pour les résultats de la recherche, c'est très bien, mais c'est surtout pour les sciences, en fait. C'est-à-dire, on voit là, physique, mathématiques, biologie, médecine, génétique, ce sont des disciplines scientifiques, et on peut se poser la question, est-ce que cette notion de libre accès aux résultats de la recherche est adaptée aux sciences humaines, ou aux sciences humaines et sociales de manière plus large ? Est-ce qu'il est possible de développer un modèle pour les sciences humaines et sociales ? Alors, en général, il y a tout un tas de réponses qui consistent à dire, non, alors pour les sciences humaines, c'est différent. Pourquoi ? Parce que les sciences humaines reposent sur un modèle de communication scientifique qui est particulier. En général, quand on parle de science, en général, les chercheurs en sciences humaines disent, ah oui, mais nous, c'est différent, les sciences humaines, c'est vraiment particulier, c'est pas la même chose que les autres, etc. Donc, on retrouve ce type d'argument, auquel je suis tout à fait prêt à souscrire, d'ailleurs, qui consiste à dire, alors pour les sciences humaines, c'est un peu particulier, parce que les publications en sciences humaines, par exemple, accordent un poids beaucoup plus important au papier, c'est-à-dire à l'imprimé, que les publications en sciences de type physique, mathématique ou biologique, qui sont passées au numérique depuis très très longtemps, depuis beaucoup plus longtemps en tout cas. Les sciences humaines, c'est un peu particulier, parce qu'on accorde une importance moins grande à la nouveauté, c'est-à-dire qu'un article ou un ouvrage qui a été publié il y a plusieurs années, voire dizaines d'années, a toujours la même validité qu'un ouvrage nouveau, qu'une nouveauté, qui vient de sortir, d'être publié, ce qui n'est pas tout à fait vrai dans les autres disciplines scientifiques. C'est particulier aussi parce qu'on accorde un poids scientifique plus important à la monographie, c'est-à-dire au livre, plutôt qu'à l'article de revue, ce qui est le contraire en physique, en mathématiques, etc. C'est particulier aussi parce que le champ des sciences humaines et sociales est fragmenté. Il est fragmenté au niveau linguistique. Il y a des publications dans toutes les langues du monde en sciences humaines et sociales, alors que la plupart des chercheurs en physique, par exemple nucléaire, publient en anglais directement et ne voient pas d'intérêt à publier en espagnol, en italien, en français, etc. Et parce qu'il y a une fragmentation épistémologique aussi, qui fait qu'à l'intérieur d'un champ scientifique, même d'une discipline, où il y a plusieurs modèles épistémologiques qui s'affrontent, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres disciplines, etc. Tout un tas d'arguments qui consisteraient donc finalement à dire que le libre accès, finalement, c'est quelque chose qui vient d'un modèle de communication pour les sciences dures, pour les sciences exactes, qui est totalement adapté aux sciences exactes, mais qui est peu ou pas du tout adapté aux sciences humaines et sociales. Ce que je vais essayer de montrer, c'est que c'est par le biais de deux exemples qu'il est en fait possible de promouvoir le libre accès, de développer le libre accès pour les sciences humaines et sociales sur ces deux voies, c'est-à-dire la voie verte et la voie or. Alors ces deux exemples, c'est tout d'abord le portail Revue.org. Alors je vais prendre, excusez-moi, je vais prendre deux exemples français. En fait, je crois que c'était un peu la mission qui m'était assignée. Donc ce sont deux exemples français. Le premier exemple, c'est donc le portail Revue.org. Qu'est-ce que c'est que Revue.org ? Revue.org, c'est un portail qui propose à la lecture plus de 200 revues de sciences humaines et sociales, donc dans toutes les disciplines des sciences humaines et sociales en libre accès. Et donc dans ce portail, vous allez trouver des revues d'histoire, de géographie, de sociologie, de littérature, d'économie, d'archéologie, et donc la plupart des disciplines de sciences humaines et sociales y sont représentées. Alors, la première chose que je vais essayer de montrer, c'est qu'à travers l'analyse de ces deux exemples, c'est qu'effectivement, il est possible de développer des publications ou de développer le libre accès au résultat de la recherche sur ces deux voies, verte et or, dans les sciences humaines et sociales à condition d'adaptation, c'est-à-dire à condition de modifier un petit peu et de prendre en compte les fameuses spécificités des sciences humaines et sociales. Alors, la première spécificité, c'est le fameux poids du papier. Effectivement, lorsque ce portail s'est développé à partir de 1999, un des premiers obstacles auxquels, avec un engagement fort pour le libre accès, un des premiers obstacles auxquels il a été rapidement confronté, c'est que la plupart des revues ne voulaient pas d'abord être diffusées sur support papier imprimé et ne voulaient pas abandonner cette diffusion imprimée et passer au numérique sans lâcher la diffusion imprimée. Alors, la solution, entre guillemets, qui a été trouvée pour répondre à ce besoin, ça a été le principe, la mise en place du principe de la barrière mobile, qui fait que sur 95 de nos revues, qui sont des revues diffusées à la fois sur support numérique et en ligne, et à la fois sur support papier, eh bien, il y a une barrière mobile qui va protéger, en fait, la diffusion imprimée et le modèle économique de la diffusion imprimée. Qu'est-ce que c'est que cette barrière mobile ? C'est tout simplement une zone tampon qui protège l'accès au texte intégral, à la lecture en texte intégral des articles parus dans les derniers numéros les plus récents de la revue. Donc, les numéros qui sont plus anciens, au-delà de la barrière mobile, c'est-à-dire qui ont plus d'un an, deux ans ou trois ans d'âge, sont accessibles en libre accès total, c'est-à-dire que le texte intégral de l'article est totalement accessible, et ceux qui sont publiés, donc les articles qui sont publiés dans les derniers numéros à l'intérieur, qui sont donc moins vieux qu'un an, deux ans ou trois ans, eh bien, on a accès seulement aux métadonnées, c'est-à-dire aux titres, résumés et mots-clés de l'article. Donc ça, vous voyez que ça a été la première adaptation qui a permis un peu de répondre à cette particularité du poids du papier dans les sciences humaines et sociales. Mais, bonne nouvelle, il y a aussi, sur le portail Revue.org, plus de 113 revues qui sont en libre accès intégral, et en général, ce sont des revues purement électroniques, vous vous en doutez bien, et qui sont généralement des revues de création récentes. Donc j'ai pris ici un exemple que vous connaissez bien, la revue Trivium, qui est une revue en libre accès intégral, et qui propose ainsi aux lecteurs, sans abonnement, d'avoir accès au texte intégral des articles. Une autre revue, la revue Trajectoire, qui est la revue des travaux des jeunes chercheurs du Sierra, que vous connaissez aussi, je pense, et qui vient d'ouvrir son site sur Revue.org, propose du libre accès. Donc, à côté, si vous voulez, de cette préservation de la diffusion papier, et des revues plus anciennes qui ont une diffusion papier, et qui veulent protéger ce modèle, il faut quand même savoir qu'on a un mouvement de création de jeunes revues, qui est relativement important, et ce mouvement de création de jeunes revues, en général, se fait sur support numérique, directement en réseau, en laissant tomber le papier, et pour pouvoir être en libre accès intégral. Donc, voilà un peu pour le premier aspect. Le deuxième aspect, on a un champ, on l'a dit, le champ des sciences humaines et sociales est fragmenté, au niveau épistémologique, linguistique, et lorsque vous regardez sur des revues en sciences humaines et sociales qui sont diffusées, qui sont imprimées, donc vous prenez une table, vous mettez tout un tas de revues dans une bibliothèque, par exemple, tout un tas de revues de sciences humaines et sociales, vous vous rendez compte que les maquettes, par exemple, de ces revues imprimées, des livres qui correspondent, sont assez différentes les unes des autres. Alors, en général, est-ce qu'il n'est pas forcément le cas des revues de sciences dures ? Alors, en général, on se dit, bon, ce sont des fioritures, le but, c'est d'avoir une jolie couverture, de faire des jolis livres, etc. Et il y a pas mal de gens qui méprisent un petit peu ce travail de mise en page qui est fait, d'édition, qui est fait au niveau de l'imprimé, en disant, ce sont des fioritures, où le but est esthétique. En fait, pas du tout. Parce que la réalisation du livre imprimé et la mise en page, la conception d'une couverture, est en fait un support, un vecteur d'informations à destination du lecteur. Et donc, la mise en page, l'édition, la réalisation de l'ouvrage imprimé transmet une information au lecteur en positionnant la revue dans son champ, en disant, par le biais des logos, par le biais des choix de couleurs, par le biais des typos, par le biais de la mise en page, en disant au lecteur où cette revue se situe dans le champ scientifique, dans quel type de discipline elle se situe, par quelle institution elle est supportée, elle est soutenue, et ainsi de suite. Et lorsqu'on passe au numérique, maintenant, à la diffusion sur Internet, eh bien, nous, au niveau de revue.org, nous nous sommes dit, il n'y a aucune raison de jeter le bébé avec l'eau du bain, et donc, de jeter cette personnalisation des maquettes et ce type d'informations qui est communiquée au lecteur. Et donc, un des... Vous voyez, une seconde adaptation à cette fameuse particularité des sciences humaines et sociales consiste à personnaliser les sites de revue de manière... Donc, ici, j'ai mis un petit bouquet, si vous voulez, comme si vous aviez une table, justement, de manière à ce que l'identité de chaque revue, qui est en même temps son positionnement dans un champ, soit bien représentée. Troisième aspect, les technologies qui permettent la mise en ligne des articles, cette fois-ci. Donc, derrière revue.org, vous avez un logiciel de mise en ligne de revue et de construction de sites de revue qui s'appelle LODEL, pour logiciel d'édition électronique, et qui repose, qui est un logiciel libre que nous avons développé, donc qui est librement téléchargeable et utilisable, et que nous utilisons pour notre portail de revue, et qui repose sur deux aspects assez essentiels. Premier aspect, il utilise des formats de documents en entrée et en sortie. En entrée, ce sont des documents de type bureautique ou PAO pour les revues en particulier qui sont aussi diffusées sur support papier, imprimées, et en sortie avec le format XML avec la DTD TEI qui est propre aux sciences humaines et sociales. Donc, le logiciel LODEL que nous utilisons, et en particulier une brique à l'intérieur de ce logiciel qui s'appelle OTX, Open Text, utilise des formats de conversion de documents qui sont adaptés aux sciences humaines et sociales. Donc, vous ne trouverez pas de TECH ici, par exemple, en particulier, ni de DTD, DocBook, pour ceux qui connaissent, qui est plus adapté aux sciences. L'autre chose qui est importante, c'est la notion d'appropriation qui est au cœur de la démarche de revue.org, qui fait que ce logiciel de publication en ligne d'articles de revue et de revue peut être approprié, peut être utilisé directement par les rédactions de revues elles-mêmes et les secrétaires de rédaction et les secrétaires d'édition qui travaillent au niveau des revues elles-mêmes. Donc, contrairement à d'autres initiatives, il n'y a pas sur Revue.org ou à la marge seulement de délégation du travail de mise en ligne à ni des informaticiens ni des techniciens particuliers au niveau de l'équipe du Cléo pour la mise en ligne des revues ou des articles de revue. il y a appropriation par les comités de rédaction de revue, par les revues elles-mêmes de ce travail de mise en ligne de leurs articles et de leurs numéros. Avec, donc, tout un travail de formation des équipes et des secrétaires d'édition qui est pris en charge au niveau de Revue.org. Alors, être adapté à la tradition des sciences humaines et sociales n'empêche pas une certaine forme d'innovation. Donc, il y a des innovations technologiques qui, du coup, sont permises par ce travail. Je prends ici, je vous montre deux exemples. Le premier exemple, donc, celui de la carte que vous voyez à gauche, oui, gauche pour vous, est une carte interactive. Donc, on en a un tout petit peu parlé tout à l'heure, justement, à propos de l'intervention de Virginie Clessen sur la question de l'invention un peu et de l'innovation dans les formes de publication. Dans le cas à gauche, qui est une carte qui se trouve à l'intérieur d'un article portant sur la diffusion de l'épidémie de Chikungunya dans l'île de la Réunion sur une revue de géographie, vous avez ici une carte de l'île de la Réunion qui est interactive et qui permet au lecteur, en fait, en cochant ou en décochant les cases que vous voyez en bas de la carte, de faire apparaître un certain nombre de points ou un certain nombre de limites de l'expansion de l'épidémie. Et donc, on a ici, si vous voulez, sous forme d'un document multimédia, non pas, encore une fois, une espèce de gadget supplémentaire « Ah, c'est joli, ça bouge, il y a des couleurs », mais il y a ici une intrication avec l'administration de la preuve scientifique qui s'appuie désormais en fait sur des technologies interactives permettant d'appuyer l'argumentation et la démonstration de l'auteur. À droite, on a l'inclusion de vidéos, donc là, c'est quelque chose de plus classique mais qui n'est pas facile à faire, l'inclusion de vidéos dans le corps même des articles. Voilà deux formes d'innovations technologiques parmi plusieurs sur lesquelles je pourrais vous parler. Et puis, il y a aussi des innovations éditoriales, en particulier en ce qui concerne ces revues purement électroniques dont j'ai parlé parce qu'à partir du moment où une revue lâche la diffusion imprimée ou la diffusion papier, elle se libère de la notion de numéros qui est très liée en fait à la diffusion papier et à la réalisation d'un objet physique qui est le numéro si vous voulez. Et du coup, au niveau éditorial, elle peut innover en ouvrant des rubriques permanentes, en publiant les articles au fil de l'eau, au fil du temps, en croisant les rubriques entre elles, etc., comme l'a fait par exemple la revue Espace-temps. Voilà pour Revue.org. Maintenant, Aless Hs. Alors, petite précision, en fait, je n'ai rien à voir avec Aless Hs. Donc, je ne suis pas du tout ni à l'initiative, je ne travaille pas du tout avec Aless Hs. Simplement, je connais cette initiative, donc je peux la présenter parce qu'effectivement, elle m'intéresse sur ce deuxième aspect qui est la voie verte maintenant du libre accès. donc vraiment une précision, je n'ai aucune responsabilité dans Aless Hs, mais je connais bien les gens qui travaillent avec Aless Hs. Alors, qu'est-ce que c'est qu'Aless Hs ? Eh bien, c'est une sous-partie d'un portail, d'une archive, de ce qu'on appelle donc une archive ouverte qui s'appelle AL, Hyper Article en ligne, c'est une archive ouverte française, c'est même la plateforme nationale d'archives ouvertes pour la recherche française qui a été créée à l'origine pour à la fois répliquer l'archive, donc elle a été créée par des physiciens à l'origine dans le mouvement d'archive pour la répliquer et pour donner une interface française de soumission des articles dans Archive via HAL. Et alors, si vous connaissez un petit peu le monde des archives ouvertes, vous savez que le propre des archives ouvertes c'est d'être décentralisé, c'est-à-dire qu'en général les institutions de recherche, les universités ont chacune leurs archives ouvertes qui sont ensuite en réseau, qui sont moissonnées par des moteurs de recherche qui vont chercher les articles un peu partout. Bon, il y a là, je crois, le poids d'une tradition française cette fois-ci qui est celle de la centralisation un petit peu jacobine qui fait que nous, nous avons notre exception française dans les archives ouvertes qui est d'avoir créé une plateforme française centralisée pour la production française des scientifiques, des chercheurs français. Bon, c'est notre particularité que vous connaissez bien, que vous soyez allemand ou français, je pense. Alors, avec ça, la question, c'est comment prendre en compte cette fameuse particularité des sciences humaines et sociales ? Eh bien, il y a eu la création de HAL SHF, donc Hyperarticle en ligne sciences humaines et sociales, qui est une espèce de sous-partie de HAL, qui est un portail dans HAL et qui propose dans l'état actuel des choses, 22 000 documents en libre accès en texte intégral. Donc, vous voyez 22 000 documents sur les 135 000 que comportent toutes les disciplines scientifiques de HAL. Ce n'est pas totalement négligeable. Et je crois qu'on peut dire qu'il n'y a que la fameuse particularité des sciences humaines et sociales qui empêcherait les chercheurs de déposer leurs propres articles dans une archive ouverte. Eh bien, on a ici la preuve du contraire. Il est tout à fait possible pour les sciences humaines et sociales de déposer leurs articles. et les sciences humaines et sociales représentent 17 % aujourd'hui de l'archive au niveau du nombre de documents disponibles. Alors, cette particularité, ce qui est intéressant, c'est que le fait d'avoir ainsi subdivisé à l'intérieur de HAL une espèce de zone particulière pour les sciences humaines et sociales permet une forme d'autonomie. Alors, par exemple, la modération, il y a toujours une modération au niveau des archives ouvertes et donc la modération qui fait que les articles sont acceptés sur l'archive ouverte pour éviter que n'importe qui mette absolument n'importe quoi sur l'archive ouverte, eh bien, cette modération pour les sciences humaines et sociales est prise en charge par des documentalistes spécialisés en sciences humaines et sociales qui sont ici des documentalistes de l'Institut des sciences de l'homme à Lyon. On a évidemment au niveau de HAL SHS mais c'est le cas pour HAL aussi un système donc d'auto-archivage donc je vous montre ici un formulaire par lequel le formulaire par lequel les chercheurs peuvent renseigner les métadonnées des articles qu'ils déposent. Il y a une forme d'appropriation un peu comme dans Revue.org mais très très différente qui permet ici par exemple à un chercheur de consulter les statistiques de retrouver les statistiques de consultation sur les articles qu'il a déposés dans l'archive ouverte. Et c'est souvent quelque chose sur lequel les chercheurs sont très attentifs ils cherchent vraiment à savoir combien de personnes ont lu leur article parce qu'évidemment c'est un signe d'intérêt ou de non-intérêt pour leur publication. Et puis il y a tout un tas de formes d'appropriation qui sont assez que je trouve assez intéressantes et sur lesquelles je voudrais passer vraiment trois minutes maintenant parce que justement on a cette particularité un peu française d'avoir fait une grosse archive ouverte centralisée si vous voulez et immédiatement la question s'est posée de l'identité encore une fois c'est-à-dire de la reconnaissance de la réalité d'acteurs particuliers à l'intérieur de cette archive ouverte. Si vous aviez une archive complètement centralisée toutes disciplines confondues et qui serait un espèce d'énorme dépôt d'articles sans subdivision personne n'y retrouverait son compte en fait et ça ne fonctionnerait pas. Et donc du coup ce qui est intéressant c'est que les concepteurs de cette archive ont inventé des dispositifs qui sont à la fois techniques et sémiotiques de reconstruction d'espaces particuliers à l'intérieur de l'archive. Donc je vous ai montré le portail sciences humaines et sociales qui permet aux chercheurs dans sciences humaines et sociales de se retrouver entre eux en quelque sorte à l'intérieur de l'archive. Je vous montre ici un système de tampons de tamponnage qui permet à des laboratoires de recherche en fait de tamponner les articles qui ont été déposés par leurs chercheurs dans l'archive ouverte. Donc les chercheurs déposent de manière totalement volontaire leurs articles dans l'archive ouverte et le ou la documentaliste en général du laboratoire peut venir tamponner à postériori les articles de ces chercheurs de manière à ce que sur le web et à l'intérieur de l'archive ouverte le laboratoire puisse afficher ces articles c'est-à-dire les articles de ces chercheurs. Donc là on a l'invention d'un dispositif qui n'est pas inintéressant il me semble. En ce qui concerne cette fameuse cette particularité un petit peu du de la fameuse barrière mobile en quelque sorte qu'on aurait sur Revue.org l'équivalent c'est qu'il est possible pour un chercheur de déposer simplement une notice bibliographique dont le texte intégral n'est pas disponible tout de suite mais sera disponible dans quelques temps. Donc là il y a une liberté qui est donnée en fait aux chercheurs et qui est très utile aux chercheurs en sciences humaines sociales en particulier pour marquer leur territoire c'est-à-dire déjà créer une notice qui va ensuite donner lieu à une publication en libre accès complet. et toujours dans cette logique de création d'espaces particuliers le système donc la plateforme du coup permet à des communautés disciplinaires cette fois-ci de reconstruire à l'intérieur même de l'archive des portails particuliers donc je vous ai montré je vous montre ici trois exemples on est toujours dans Halle ici c'est ça qui est intéressant c'est qu'au niveau informatique vous avez une seule base de données qui contient tous les articles d'accord ? une seule plateforme et maintenant au niveau de l'apparence au niveau de la construction éditoriale vous avez des vues qui sont particulières sur cette grosse base de données et ici on a des vues disciplinaires avec un portail pour les sciences de l'information et de la communication qui s'appelle ArchiveSIC un portail par exemple pour les technologies de l'éducation qui s'appelle Thématis et un autre cette fois-ci cette initiative a intéressé en fait les Suédois je crois qui du coup ont demandé à ouvrir un portail Age Prints and Humanities pour les Arts and Humanities and Social Sciences des pays scandinaves pareil pour les universités qui ont des besoins de communication particuliers mais je n'y reviens pas et puis cette archive ouverte permet aussi un certain nombre d'innovations dont la dernière en date dont je tiens à vous parler de la dernière en date qui s'appelle Medi-Hall le principe de Medi-Hall c'est d'ouvrir une archive ouverte donc on est toujours dans Hall si vous voulez mais cette fois-ci c'est une archive ouverte qui est spécialement dédiée aux documents multimédia c'est-à-dire aux images aux collections photographiques et bientôt et ensuite dans un second temps aux vidéos scientifiques donc on est dans le principe du libre accès on est dans le principe de l'archive ouverte qui va permettre à des équipes de recherche donc typiquement des archéologues typiquement éventuellement même des historiens des géographes de déposer des collections photographiques des collections d'images scientifiques dans cet archive ouverte donc ça c'est c'est en cours de développement c'est Stéphane Pouillon en particulier qui est à l'initiative de ce développement Conclusion J'ai envie de dire pour rebondir un petit peu d'abord sur la communication de Jean-Noël Jeannet qui a appelé à plus d'États pour la numérisation j'ai envie de dire pour le libre accès l'édition électronique ouverte et les archives ouvertes pour les sciences humaines et sociales il me semble assez clair qu'il y a aussi un besoin d'État et je ne me satisferais pas d'un partage des rôles qui par exemple consisterait à dire que la puissance publique ou les finances publiques devraient être consacrées uniquement à la numérisation rétrospective de choses qui ont été éditées par le secteur privé et donc dans le cadre de bibliothèques tandis que tout ce qui concerne l'édition native en ligne de sciences humaines et sociales devrait être prise en charge exclusivement par le secteur privé ça ne me semble pas tenable parce qu'il me semble que ces initiatives n'existeraient pas en fait on n'aurait pas pu se développer sans fonds privés sans fonds publics excusez-moi sans investissement public pourquoi ? tout simplement parce que le portail revue.org est développé par le centre pour l'édition électronique ouverte auquel j'appartiens qui est une unité appuyée sur le CNRS l'université de Provence l'école des hautes études en sciences sociales l'université d'Avignon et le TGEA de Nice qui sont tous des structures publiques et pourquoi aussi ? parce que tout simplement HAL Hyperarticle en ligne est une initiative qui est développée par le centre pour la communication scientifique directe qui est une unité du CNRS donc ce sont des financements à 100% publics et ça voilà il y a vraiment quelque chose qui est à penser aussi à ce niveau-là de vraiment faire attention que les fonds publics ne doivent pas être entièrement consacrés ou seulement consacrés aux initiatives de numérisation mais aussi pour le présent et pour l'avenir pour l'édition électronique native et vivante et puis le dernier point justement à ce propos il y a quelque chose qui m'a un peu frappé dans la journée d'aujourd'hui et en particulier dans la dernière table ronde qu'on a entendue c'est une espèce de disjonction qui me semble assez forte en fait entre les initiatives de numérisation du patrimoine culturel justement et de numérisation de textes imprimés d'un côté on voit tout un tas de logiques de problématiques qui se développent de prise de position et puis cette édition nativement numérique dont Virginie Clessen par exemple vient de parler aussi j'ai eu un peu je ne sais pas vous mais moi j'ai eu un peu un sentiment d'un choc de culture en quelque sorte avec vraiment deux mondes qui ne se parlent pas tellement en fait finalement et donc la question que je voudrais poser finalement en guise de conclusion c'est comment il me semble que les deux sont terriblement importants pour des raisons de continuité de la culture justement et de continuité culturelle il est important d'avoir de marcher sur ces deux pieds numérisation et aussi édition nativement numérique et donc la question qu'il faut se poser c'est comment les articuler comment bien les articuler comment pouvoir discuter ensemble et peut-être que Claudine Pay qui parlera tout à l'heure pourra justement répondre partiellement à cette question parce que en discutant avec vous vous me disiez justement qu'au niveau de l'institut vous aviez des initiatives qui étaient à la fois de numérisation et d'édition en ligne et donc ça pourrait être intéressant voilà je passe le flambeau aussi pour cette raison merci merci